Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, est-ce que les gens ordinaires peuvent partir en mission? Durant ma jeunesse, j'ai travaillé comme moniteur dans un camp de vacances. J'ai rencontré beaucoup de personnes, dont certaines sont encore de mes amis. Un autre moniteur de cette époque, Serge Pelletier, malheureusement on s'est perdu de vue, mais je sais qu'il est devenu un prêtre catholique romain dans le diocèse de Saint-Hyacinthe. Je vous parle de lui parce qu'après notre célébration pour le dimanche de l'Ascension, j'ai enregistré mon sermon comme je le fais tous les dimanches soirs, et pendant que je téléversais le fichier sur notre chaîne YouTube, j'ai voulu regarder d'autres vidéos en attendant, et l'algorithme m'a suggéré le sermon de Serge pour ce dimanche. Quelle belle surprise, je me suis dit, je ne m'attendais pas du tout à ça, bien sûr je l'ai écouté. Dans son message, il faisait un lien entre le départ de Jésus et le fait qu'il devait quitter bientôt sa paroisse pour occuper d'autres fonctions, et il a affirmé que la difficulté de trouver des prêtres de nos jours est une possibilité offerte à l'Église pour se transformer et donner plus de place aux laïcs. Le temps où le clergé dirige tout, que les paroissiens suivent passivement est fini. Tous et toutes ont une tonne de dons et de talents à offrir à l'Église de Dieu. Sa réflexion était excellente. Je vous parle de ça parce que dans le texte d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile selon Matthieu, Jésus déclare « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Pour de multiples raisons, plusieurs d'entre nous ne se reconnaissent pas trop dans la réalité actuelle. La moisson est abondante. On ne peut pas dire que ça se rue à nos portes de nos églises ou sur les sites Internet de nos communautés de foi. On sait très bien qu'on a moins de fidèles, moins d'argent, moins de ressources. Récemment, je participais à une réunion et on a demandé quel était le budget pour un certain projet. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de budget. On est cassé. C'est aussi simple que ça. Cependant, on se retrouve dans la partie de la déclaration de Jésus sur le manque d'ouvriers. Oui, ça, on le sait. Les Unis du Canada réussissent à ordonner des pasteurs tous les ans. Cette année, la région à laquelle notre communauté de foi est rattachée a accueilli trois nouveaux pasteurs, mais c'est beaucoup moins du nombre de pasteurs qui sont partis à la retraite. À ce rythme, on va avoir un très gros problème très bientôt. Bon, les personnes les plus cyniques diront qu'étant donné qu'on ferme beaucoup de paroisse, ça va finir par s'égaliser, mais je ne pense pas que c'est la meilleure des stratégies. En regardant les foules, Jésus a pitié d'elles parce qu'elles ressemblaient à des brebis sans berger, nous dit le texte d'aujourd'hui. Alors, il décide d'envoyer ses disciples en mission. Et certains ont dû être surpris. Je les imagine dire à Jésus, Jésus, il faut être sérieux deux secondes. Il y a une énorme différence entre toi et nous. Chasser les esprits un peu, guérir les gens de toute maladie, de toute infirmité, c'est facile pour toi, mais nous, on ne connaît rien là-dedans. On n'a pas de qualification, on n'a pas de formation pour ça. Ce n'est pas une bonne idée, Jésus. Ça ne va pas fonctionner, ton affaire. Cependant, Jésus croyait fermement aux capacités de ses disciples. Mais allez, il leur dit, allez proclamer que le règne des cieux est proche, allez guérir les malades, allez redonner la vie à ce qui est mort, allez auprès des lépreux, allez chasser les démons qui empoisonnent la vie des gens, allez de ville en village comme je l'ai fait, partagez gratuitement tout ce que vous avez appris avec moi. Vous êtes capables, je le sais. Et ne vous compliquez pas la vie inutilement au début, pour commencer. Fixez-vous des objectifs et des buts réalistes. Commencez pas par aller chez des gens qui ont des coutumes, puis des dialectes étrangers, comme les samaritains, comme les païens. Commencez par ce qui est plus familier, comme les brebis perdus d'Israël, par exemple. La prochaine étape, l'envoi pour faire des disciples de par le monde, arrivera bien assez tôt. En attendant, comme on dit en anglais, Jésus parle un excellent anglais, « Keep it simple », garder ça simple. Peut-être le plus grand problème des églises de nos jours, et cette complexification qu'on s'est construit, nous-mêmes, au cours des siècles. On a créé des catégories spécifiques de personnes possédant l'exclusivité de certains gestes. Parce qu'on vit dans une société capitaliste, on s'est convaincus que le succès est quelque chose qui doit se quantifier. On recherche des descriptions de tâches les plus précises possibles pour couvrir toutes les possibilités inimaginables. On veut des rapports annuels, présentant des objectifs et des indicateurs de performance. On veut plus de fidèles le dimanche, plus de pasteurs ordonnés tous les ans. Tout ça, même si Jésus, dans le texte d'aujourd'hui, nous demande de prier, non pas pour plus de brebis, ou de bergers spécialisés, mais pour des ouvriers. En tant que disciple de Jésus le Christ, on est appelé à croire que notre mission va au-delà des nombres, et de la survie des structures ecclésiales à tout prix. parce que les besoins tout autour de nous demeurent immenses. On est invité à saisir la multitude de possibilités qui s'offrent à nous. Et même si on ne peut pas tout accomplir, on peut faire une différence dans notre monde. Le temps n'est pas venu à évaluer les formations, tester les appels au ministère, par interpréter littéralement nos règlements, ou discerner nos niveaux de confort face aux changements. Non, on a besoin de toutes les mains disponibles pour accomplir nos nombreuses missions. Tous et toutes peuvent devenir des ouvriers et des ouvrières afin de travailler à la moisson. Plusieurs personnes croient que le déclin des églises en Occident est irréversible à raison de la diminution du nombre de fidèles et des membres du clergé. Cependant, Jésus nous rappelle que la moisson demeure abondante. Et nous pouvons contribuer à la construction d'une église qui accorde plus de place à tous et à toutes si nous répondons à l'appel d'y travailler. Merci d'être là, merci d'écouter. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un message. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère si vous en avez les moyens. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage MFP.